Chicha reçoit Omar Sy pour un entretien exceptionnel. Face à un écran et 4 caméras, l'acteur se confie sans détour et sans tabou à Thomas Pietro-Chabassier. Nous sommes en 2019 à 9075 km de Los Angeles, 10,6 km de Châtelet-Léal, 5208 km de Dakar et du Sénégal et à quelques centimètres seulement d'Omar Sy passé par tous ces lieux. Un acteur qui nous vient de loin. Bonjour Omar Sy, bienvenue dans Chicha. Avec nous, vous serez face à un écran, nos caméras et surtout vos images, celle de votre vie, une vie de cinéma, mais pas que. Prêt ? Oui, je suis prêt. Je suis prêt à écran. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un film humaniste et solaire et ce film, c'est Yao. Une signatrice s'il vous plaît. Moi non, c'est Yao. Yao, c'est un jeune garçon, 13 ans, qui traverse le Sénégal en solitaire pour rencontrer son idole, Sédhoutal, un acteur français venu promouvoir son dernier livre. Yao, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'un retour aux racines. La vieille voiture est tombée en panne parce qu'elle était vieille et usée. Bah oui. Tu es vraiment naïf. C'est là que tout commence. Pourquoi t'es jamais venu au Sénégal ? T'es pas d'ici toi ? Comment tu sais ça ? Ça se voit tout de suite. Que le chemin des ancêtres continue à guider tes pas. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point ce film est important pour vous ? Déjà parce qu'il est beau. C'est un beau film. Et puis non, il parle du Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays de mon père. Il parle de la paternité, il parle de la transmission, il parle d'identité, il parle de spiritualité. Et tout ça, ça me parle énormément. Je suis très content que ce film existe. Un jour, vous avez fait ce voyage avec votre père au Sénégal. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Ça a tout changé. Oui, je suis parti au Sénégal avec mon père à l'âge de 19 ans. Ce n'était pas la première fois, mais c'était la première fois que j'étais seul avec mon père. Je viens d'une fratrie de 7. Donc c'est très compliqué de passer du temps en tête à tête avec nos parents. Et là, j'étais dans une voiture qui roulait comme ça. Et j'ai eu tout ce trajet-là, deux jours de voiture avec mon père, où on a pu discuter. Et ça a tout changé, justement, parce que c'était plus précis sur l'histoire de mon père, son identité. Donc du coup, ça m'a permis, après, de me trouver mieux, moi. Et à 19 ans, c'était le bon moment. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce film, ce n'est pas mon histoire, mais justement ce voyage-là qui m'a transformé. C'est un petit parallèle avec ce voyage qui transforme le personnage. Omar Sy, c'est qui ? C'est quoi ? C'est ça. Vous êtes né en 1978. Dans le 78, on vous dit garçon calme et tranquille. Vous aimez bien Tupac. Oui, j'aime bien Tupac. Mais aussi Jean-Jacques Goldman. Oui, ben voilà, ça c'est tout, moi. Vous avez connu Jamel Debbouze à 6 ans. Il travaillait bien à l'école. C'est ça, ça, ça nous énervait tous. C'était comme pour nous dire, je ne suis pas comme vous, moi. Je traîne avec vous parce que j'aime bien l'ambiance, mais j'ai mon plan. Vous vivez dans une cité qu'on appelle la cité de la joie. Et à 18 ans, vous vous voyez patron d'une entreprise de climatisation. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à faire des frigos, mais je me suis fait avoir, je crois. Mais en 1998, la vie change. Jamel vous emmène sur Radio Nova, puis Canal+. Et un jour, on vous donne cette carte. Carte magique, les gars, ça. Ça, c'était un passeport incroyable. Donc là, j'ai 20 ans et donc je suis à Cannes pendant le festival. Et avec cette carte, je rentre partout. Je rentre partout, les choses sont gratuites. Enfin, je change de vie, quoi. Là où, à cette époque-là, c'est très compliqué déjà de rentrer en boîte de nuit, même quand tu payes et que t'es bien habillé. Là, j'étais en basket, en suite à capuche et j'avais ce truc-là autour du cou. J'étais le roi du monde. Et c'est là aussi où je rencontre Fred. Et je découvre ce qui va devenir ma vie après. Alors, on passe à la suite. Vous aimez Michael Jackson et le foie gras poêlé ? Comment vous savez pour le foie gras poêlé ? C'est incroyable, ça, quand même. Vous aimez aussi cette chanson ? Je rentrerai chez nous, où tu ne seras pas. Oui, j'adore cette chanson. Vous écrivez encore des cartes postales, vous détestez les tripes. Votre première émotion cinéma a été pour Bambi. Vous êtes capable de danser sur tout, et peut-être même sur ça. Non, là-dessus, on ne danse pas, on chante. Ça s'écoute généralement en voiture, ça. Et dans les films qui vous inspirent, il y a ça. Oui, oui, j'aime beaucoup. Alors, Bambi, oui, comme un peu tout le monde, je crois, de mon époque, c'est violent, Bambi, non ? Quand même, parce que... C'est triste. Ben, c'est très triste. On commence... Quand il cherche sa mère, là, j'en parle, j'ai des frissons. Il cherche sa mère, on vient de la buter, quand même. Bon, c'est horrible, c'est horrible. Mais après, Rocky, non, Rocky, c'est la première VHS que j'ai eue. Je crois qu'il y avait eu une VHS de Bruce Lee. Mon père, il nous avait ramenés et Rocky. Mais c'est quelle histoire incroyable d'un mec qui était un peu comme nous, en fait, qui n'avait rien du tout. Et en lâchant rien, en se battant comme un dingue, il arrive au sommet. Donc, c'est... Et c'est un super film avec de la musique incroyable. Donc, ouais, moi, c'est... Moi, j'ai pas honte de dire que c'est un de mes films préférés. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a 20 ans. Il a fait la une du Time en octobre. Il vient de banlieue parisienne, comme vous. Et déjà, on ne cesse de vouloir l'y ramener. Est-ce que c'est chiant, quand on vient de banlieue, d'être toujours ramené à la banlieue ? Non, c'est pas chiant. Ce qui est plus inquiétant, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire... Qui peuvent pas s'empêcher de lui parler de ça. Lui, c'est pas un problème pour lui. Mais la question, c'est plus... Pourquoi les gens ont besoin de le ramener à ça ? Pourquoi les gens ne le laissent pas grandir et ne parlent pas de là où il est aujourd'hui ? Parce que les gens sont très curieux de la banlieue. On se pose beaucoup de questions sur la banlieue. Mais en fait, on n'a pas les bonnes réponses parce qu'on ne pose pas la question aux bonnes personnes. Mais en tout cas, c'est génial qu'un mec de Bondy fasse la couverture du Times. Mais moi, je le dis, ça. Et c'est intéressant de voir que ça se fait. Mais maintenant, il faut juste se demander pourquoi c'est exceptionnel. C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et vous avez une réponse ? Non, je ne l'ai pas. Sinon, je ne serais pas là. Je serais président de la République, mon pote. Omar Sy, en trois mots. En trois mots ? C'est une personne affectueuse. Grand. Intouchable. Solaire. Personnalité. Chaleureux. Préféré. Sérieux. Français. Humain. Et travailleur. Beau. Ouais. Extrêmement sympathique. Fraternelle. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Je ne crois pas. C'est déjà très bien tout ça. C'est déjà très bien tout ça. Et c'est déjà très bien que ce soit eux qui le disent en plus. Moi, je ne sais pas s'il est à moi de me décrire. Je ne sais pas le faire. Bon, nous, on s'en charge. Madonna, Barack Obama, Steven Spielberg ont un point commun. Ils ont vu intouchables. Mais il n'y a pas que... Ça va ? Très bien. C'est vrai ? T'as aimé ? Merci, papa. Merci, papa. Je suis fière de mon fils. Même si je ne te vois pas des années, je ne t'engueule plus, mon bébé. Merci, maman. C'était un jour important, cette projection intouchable, devant vos parents ? Bien sûr. Bien sûr. Mais en plus, il n'y avait pas que mes parents. Là, on est à Sky West. C'est le cinéma le plus proche de Trappes. J'avais aussi beaucoup d'amis dans la salle. J'avais tous mes frères et sœurs. C'était un moment important. Je ne me rendais pas compte, en plus, au moment où ça se passait, que ça allait être un truc aussi grand. Et puis, en plus, là, dans ces images-là, on voit très, très bien le fonctionnement de mes parents. Mon père qui dit qu'il a aimé sans rien dire. Et ma mère, toujours en plein grand, quoi. Donc, je suis un peu ému même de revoir ces images-là, même si je les connais par cœur. Mais voilà, ça, c'est mes parents, la chaleur de mes parents et tout le monde autour. J'ai beaucoup de chance d'avoir vécu quelque chose comme ça. Et en plus, assez tôt, en fait, dans ma carrière. Donc, c'était cool. Vous dites sans rien dire, est-ce que le silence est quelque chose d'important pour vous encore plus aujourd'hui ? Oui, bien sûr, et forcément, grâce ou à cause de lui, mais voilà, repassez le truc, il ne le dit pas qu'il a aimé. Mais je le sais. Voilà, et oui, il s'exprime beaucoup par le silence. Et oui, aujourd'hui, moi, je me sers aussi des fois de ça pour m'exprimer. Ça veut dire quelque chose, le silence. On revient sur le succès d'Intouchable. Intouchable, c'est une affiche. C'est deux affiches, non, trois affiches, attendez, non. Intouchable, c'est toutes ces affiches. 19 millions d'entrées en France, 32 millions d'entrées dans le monde et 51 millions en tout. Et voilà ce que ça donne. Non, mais vous avez fini de jouer, non ? Eh bien, en fait, vous ne sentez rien du tout, là ? Le traigo, la faldita ? Ce sont médias de contention. Si non, me las pongo, puedo desmayarme. Je dois trois absagnes. C'est ça, mais je ne sais pas si vous ne les mettez pas. Je le dis aussi pour elle, et qui se le fréga, c'est qu'à un certain point, on a besoin de... Vous préférez dans quelle langue ? Je ne sais pas. En fait, vous avez combien de minutes de ça ? S'il vous plaît, faites-moi un cadeau. En partant, je voudrais repartir avec un truc comme ça. J'adore ça. J'adore ça. Ça, c'est encore un cadeau du film. Ce film, il n'a pas arrêté de nous faire des cadeaux, de nous faire des surprises. C'est génial. C'est génial. Allez, on enchaîne. Un jour, vous êtes un petit point, ce point-là, et vous êtes dans la rue. Vous regardez autour de vous et vous avancez. Vous entrez dans un bâtiment, un grand bâtiment, et vous marchez. Vous montez des escaliers et vous entrez dans une pièce. Là, vous vous asseyez dans un siège et vous entendez ça. Le gagnant est... Omar Sy. Je vais tout de suite, comme ça, ça sera fait, remercier mes parents, mes frères et ceux, à leur dire que je les aime. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de moi. Eric Olivier, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour la confiance que vous me donnez depuis des années. Et voilà, il y a mes enfants qui me regardent. Voilà, donc allez-vous coucher, je vous aime, les enfants. Ça, c'est pour vous. Merci de me laisser vivre tout ça. Il y a une autre personne qui me laisse vivre tout ça et qui m'encourage depuis très très longtemps. C'est ma femme Hélène. Donc je t'aime, mon amour. Voilà, je t'aime très fort. Donc je vais partir, mais juste avant. Big up aux members. Là, c'est comme si j'étais ivre. Merci beaucoup, je suis comme un ouf. Je suis hyper content, j'ai fait Georges Morfou, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup, merci à tous. Je prends un truc très, très gros qui est très difficile à gérer. Donc ce qui se passe après, c'est comme si j'étais complètement bourré et que des gens me portaient, je crois, après. C'était énorme. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Mais on revient encore à la magie de ce film-là. C'est que voilà aussi ce qu'il a apporté, ce film-là. C'est que ce César-là, c'est quelque chose de concret que j'ai dans la main, qui est assez visible parce qu'il brille. Et du coup, c'était concret pour moi, ce métier. Parce que c'est tellement gros que des fois, on se demande si c'est vrai. Et après le César, il y avait un truc que je pouvais faire. C'est quand je me disais, mais est-ce que tout ça, c'est vrai en fait ? J'allais voir le César, je peux aller voir le César et le toucher, il existe. Et donc, il est important, c'est César. Pour moi, en tout cas. Après Intouchable, vous avez entamé une carrière à Hollywood. On vous regarde à l'avant-première de Jurassic World en 2015. Maintenant, on s'arrête deux secondes. Je suis dans ce film-là. Jurassic World, on est à Paris. C'est la première mondiale. Voilà, s'il vous plaît. Donnez-moi ça, donnez-moi ça. C'est le moment, putain ! Donnez-moi ça ! Merci, quand même ! Oh les gars ! Bordel de merde ! Rendez-vous compte là ! C'est vrai, n'empêche. On est à Paris, c'est la première du monde, le monde. Le monde, tout le globe, tout. Ici, en premier. Donnez ça, il faut que ça se reproduise ça. Merci. Bah, oui ! Merci beaucoup ! Ouais, là, j'étais heureux, là. Là, j'étais heureux. Et je suis encore heureux même quand je vois ça. Je suis heureux quand je vois ça. Ouais, c'est assez fou. Et ouais, ça, c'était exceptionnel. De là d'où je viens, je me rappelle du moment où... La première fois que j'ai vu Jurassic Park, où j'étais. Et puis être là, quoi. C'est dingue. C'est dingue, le trajet que c'est. Et quelle expérience aussi. Vous avez une drôle d'histoire avec les petits moustachus. Vous avez dit un jour que vous aviez peur qu'il y en ait un qui vienne sonner chez vous pour vous dire que tout ça, c'était un rêve. C'était une erreur. Ah oui, oui, oui. Tout se fait le moustache comme ça. Oui, 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 bien sûr. Plus comme ça. C'est la première, la plus juste. C'est vrai que les huissiers qui venaient à la maison, il y en avait beaucoup à moustache. Donc c'est peut-être lié. Et pourquoi vous l'imaginez avec une moustache, du coup, ce type-là ? Alors là, il faut que j'aille voir un médecin pour ça. Il faut voir un spécialiste. J'en ai aucune idée. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Yao, un film de Philippe Godot qui sortira le 23 janvier. C'est exact. J'ai l'impression qu'avec ce film, j'ai un peu travaillé sur ma pudeur et mon métier d'acteur parce que ce n'est pas vraiment compatible. Et là, j'ai été un peu moins pudique que d'habitude dans les sujets qu'on aborde et dans ma manière de jouer ce personnage. Et tout ce que ça raconte, toutes les valeurs que ça a sur la transmission, sur la spiritualité, sur la filiation. En fait, il y a plein de choses là-dedans qui sont importantes pour moi et qui, en plus, j'ai l'impression qu'elles sont importantes en ce moment. Est-ce que vous, vous referez comme avec votre père ce voyage au Sénégal avec vos enfants ? Bien sûr, bien sûr, mais j'attends le bon moment. J'espère que j'aurai l'intuition aussi aiguisée que celle de mon père et de le faire vraiment au moment où ça va vraiment compter. Mais ils sont déjà allés au Sénégal, mes enfants. Mais un tête-à-tête à travers le pays, je le ferai avec chacun. Mais je pense qu'à chacun son moment, il faudra être attentif pour choisir le bon moment. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Vous pouvez me parler là parce que je vais au sens seul.